T'es tombé la fin d'un voyou, t'es tombé la fin d'un voyou, t'es tombé la fin d'un voyou Wesh la famille t'es sur Rap Elite, mes choix musicaux, ma carrière, mes relations avec les rappeurs, tu sauras tout sur Rap Elite, you know Et cette prise de conscience sur toutes ces thématiques, c'est aussi pour ça que tu t'es ouvert musicalement à plus de sonorités africaines ? Ou c'est parce que les sonorités que t'employais avant, elles étaient peut-être pas assez bankable, peut-être pas assez ouvertes ? Moi, en fait, c'est ce qui a donné l'ouverture côté africain, mais moi j'écoutais déjà beaucoup de sons Déjà, moi j'ai une cousine qui fait de la musique, qui est très connue en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Monique Seka C'est une artiste connue mondialement, avec qui j'ai des liens de parenté, c'est-à-dire que nous on baigne dans la musique depuis longtemps chez moi Et pour moi, les sonorités africaines, c'est un peu le futur, parce que ça parle à tout le monde Il y a la joie de vivre, il y a plein de trucs dedans, et cette prise de conscience, si tu veux Le problème, c'est que comme moi, je l'ai préparé depuis longtemps à l'album, et qu'il y avait déjà ce type de sonorités-là Avec tous les nouveaux trucs qui sortent maintenant, j'ai l'impression d'être vu comme un suiveur Je sais pas si tu vois ce que je vais dire, parce que là, il y a beaucoup de trucs un peu afro, un peu truc, mais tu vois Moi, ça faisait longtemps que je voulais en faire, tu vois ce que je veux dire Je te donne un exemple bête, quand j'ai fait ma petite, je voulais le faire avec Dani Dani, Dani Sainte, et moi je voulais grave le faire avec Dani parce que c'est mon gars, tu vois Et je voulais qu'il lui me fasse, parce que Dani me connaît bien, il fait bien, quand je lui demande un truc, il le fait super bien Mais quand j'ai fait par exemple ce son Asunto, lui connaissait pas ce style de musique-là C'est-à-dire que je suis venu, je l'ai ramené en studio, et je lui ai dit, regarde, il y a Peace Square, Davido, Nanani, Nanana Et je lui ai montré des trucs, et moi, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà l'idée dans ma tête C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'avais eu l'idée depuis longtemps, mais je suis venu en retard, on va dire entre guillemets Parce que j'ai mis deux ans à sortir mon album, mais si tu vois, avant tous les sons afro qui sortent Ma petite, si tu vois le lien de l'extrait que j'ai envoyé, je l'ai envoyé il y a super longtemps Je l'ai envoyé en mai, en avril-mai, et après, tous les autres sons sont sortis C'est-à-dire que moi, je dis pas que je donne le ton, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent Malgré que le truc, quand j'ai envoyé les punchlines, tout le monde commence à... Quand il y avait des plein de traces, ça devenait le concours de la meilleure punchline Et même sur les sons afro, je pense que j'ai donné le ton aussi Parce qu'il y avait des gens qui faisaient du son afro, mais, on va dire, qui passaient pas vraiment le pas C'était du afro, mais un peu, tu vois, on essaye, on reste un peu francophone quand même Après, moi, j'ai donné le ton, et puis tu vois, les Ivoiriens, on a cette vibe-là de couper, décaler, des trucs C'est-à-dire, pour moi, c'était facile Ma petite, je l'ai fait... Franchement, ma petite, comme je l'ai fait avec Dani, ma petite, je l'ai fait en une heure C'est-à-dire, pour moi, je l'ai fait comme ça En fait, tes sons qui ont le plus pété, ce sont des sons sur lesquels tu t'es pas pris la tête ? Ouais, où je me suis pas attardé du tout J'ai toujours demandé à Dani si, lui, il a l'occasion de faire une interview Il m'a fait la prod, le lendemain, deux jours après, j'ai envoyé un truc, il m'a validé ça Ma petite, je l'ai fait rapidement J'avais même envoyé l'extrait, c'est-à-dire dans mon album, il regarde, là, il sort en mars Et j'ai envoyé ma petite en mai T'avais fait une stratégie virale autour de ça Le problème, c'est que comme il y avait l'oeuvre d'un voyou que je voulais envoyer avant Parce qu'après, tu peux pas faire un virage 180 degrés Tu passes de Team BS à ma petite, tu vois ? Ça, c'était trop haut, les gens, ils allaient être traumatisés Mais le problème, c'est que ma petite, il prenait un buzz de ouf Après, le problème que j'ai eu, c'est qu'après, ça fait comme jamais les sorties avant Tu vois le bail ou pas ? C'est-à-dire que moi, je voulais envoyer ma petite, mais... Et Franco aussi ? Ouais, coller la petite Ça, ça m'a tué dans l'oeuf, ça Parce que les gens, ils ont commencé à se dire Ah vas-y, tu vois, il a entendu ce monçon-là, après, il a envoyé celui-là Alors que pas du tout, en fait ? Pas du tout, je le connaissais même pas Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire lui, il a fait le clip, il a eu le temps de l'envoyer Mais moi, je l'avais envoyé il y a longtemps Mais apparemment, ce son-là, il date d'il y a deux ans De ce que j'ai cru entendre C'est-à-dire que voilà, coller la petite, il date C'est-à-dire, je voulais pas dire qu'il m'a copié parce que c'est pas possible Parce que lui, il l'a fait il y a deux ans Mais ça m'a un peu tué dans l'oeuf Le fait de ne pas voir un morceau comme ma petite Être diffuée sur les ondes, est-ce que ça te frustre ? Ou tu te dis que l'oeuf d'un voyou est passé ? Donc euh... Non, moi, ça me frustre Ça me frustre dans le sens où Nous, ce qu'ils demandent en général C'est des bons résultats sur iTunes Une bonne com Tu vois, quelqu'un qui tient la route Qui envoie un morceau et qui est capable de le défendre après Je pense que mes morceaux Je pense que là, il y a de la maturité dans cet album Et même dans ma manière de communiquer sur les morceaux Il y a de la maturité de ouf Et on va dire que On va dire que je charbonne de ouf Et quand tu vois que les trucs, il est au top iTunes Et que tu vois qu'il n'y a aucune radio Qui veut jouer ma petite Moi je trouve ça un peu compliqué et un peu bizarre surtout C'est même pas compliqué, c'est que je trouve ça bizarre Parce que, et je vais pas dire que c'est une boycott Mais quand tu vois que le clip Il fait un million de vues en moins d'une semaine Qu'au top iTunes il est Dans les dix premiers Tu te dis un truc bizarre Parce que c'est pas comme si le morceau il marchait pas Mais tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a des gens qui ont ce succès d'estime là Mais qui ont pas forcément marché Et que comme le format il est pas radiophonique Tu peux comprendre Je sais pas moi comme un dispo ou quoi Lui il sait qu'il est pas radiophonique du tout Mais quand il réussit à faire un morceau qui est un peu radiophonique Il faut le jouer Et sachant que l'oeuvre d'un voyou est passée sur les ondes Tu relativises pas en disant Bon bah l'oeuvre d'un voyou est passée Ma petite n'est pas passée C'est pas trop grave Ah non parce que si jamais Si tu pars dans une politique où tu pars en termes juste de Streaming, vue Et iTunes vu que c'est comme ça qu'ils parlent dans les maisons de disques T'es obligé de me jouer Je deviens quasi incontournable Parce que moi je suivais pas leur politique à eux Mais quand tu suis leur politique à eux A partir du moment où tu rentres dans leur politique à eux Ils sont obligés de me jouer Parce que pour eux c'est Ah il est combien au top iTunes ? Ah vas-y on va le rentrer Mais le mec il est pendant au moins deux semaines J'étais dans le top 15 iTunes Ils ont pas voulu me jouer Eux ils ont des favoris dans les radios Ils ont leurs petits favoris Parce que quand je vois des Des top iTunes Moi je suis 14e Et d'autres ils sont 90e Avec 500 000 vues Et qui tournent à toutes pattes à ton radio Tu comprends qu'il y a du suçage C'est obligatoire Pour moi c'est du suçage international Ah moi j'ai dit clair Bah ouais parce que tu vois Ma petite il passe dans aucune radio Comment tu peux le dire ça ? T'es pas dans les petits papiers quoi Ouais bah ouais Après c'est tranquille Après ils ont leur business en interne Mais après il y a du favoritisme après D'accord Et en parlant des sonorités africaines T'as invité Sidiki Diabate Sur un morceau Là aussi t'avais l'idée de l'inviter Avant que Booba fasse la reprise de son morceau Comment ça s'est passé ? Sidiki je l'ai invité En fait le morceau Je l'ai fait avant Que lui-même fasse le morceau Qui avait été repris par Booba C'est-à-dire que Sidiki Diabate C'est le cousin d'un gammon en fait C'est-à-dire que lui depuis longtemps Il me parlait de lui tu vois Au Mali avec Ibawan et Sidiki à la base Moi j'avais l'idée de faire un morceau avec les deux Parce qu'à la base c'était un groupe Et de base même je voulais kiff nos beats Tu vois des rappeurs ivoiriens A la base je voulais eux Mais je me suis dit Vu que c'est un album assez ouvert Il y a beaucoup de musicalité Et je veux prendre quelqu'un qui truque Tu vois j'aurais pu prendre Sidiki Comme j'aurais pu prendre Oumus Angaré Ou tu vois les personnes qui marquent l'histoire Qui ont marqué l'Afrique tu vois Mais Sidiki c'est de ma génération Vu que c'est un mec qui émerge Et puis voilà tu vois Il est dans les... Il comprend ma musique Et puis comme par hasard Je l'ai invité Je n'arrivais pas à la voir Et je vais devant le Blue Cristal Je tombe sur lui Il sort d'une voiture comme ça Et on discute Boum directement on s'est dit Ouais il m'a dit Ouais en plus je voulais faire un morce avec toi Après j'ai dit Même je t'ai laissé un message sur Facebook Et tout et tout Parce que j'arrivais pas à te joindre Parce que c'est eux C'est délire du bled C'est à dire pas de téléphone Tu le croises dans la rue Si t'arrives à le capter Tant mieux Si tu l'as pas capté Tant pis pour toi Tu vois les bails de tu vas chez lui Tu toques même pas Tu rentres au salon Parce qu'il s'est dit qu'il est là Tu vois C'est un peu à l'ancienne Voilà donc c'est à dire Lui pour le capter c'est compliqué Dans une boîte là Elle cartonne On a pas fait le clip On a juste envoyé l'audio Et voilà D'ailleurs quels sont les prochains clips Tu vas exploiter par rapport à cette sortie d'album ? Quels sont les prochains clips Tu vas exploiter par rapport à cette sortie d'album ? Là j'ai envoyé à la Mala Et je pense que de toute façon Il y a des morceaux Qui sont incontournables Comme Amina ou Film Noir Mais après le problème des morceaux incontournables C'est que t'as toujours un milliard d'idées de clips dans ta tête Et tu déçois souvent la personne qui C'est à dire toi je t'ai dit Amina T'as déjà une idée dans ta tête Tu vois Lui je lui dis Amina Il a déjà une autre idée dans sa tête Et je pense que vous deux C'est des idées un peu opposées Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire qu'il y a ce risque de décevoir C'est pour ça qu'il y a certains morceaux Où tu préfères ne pas faire des clips Tu vois ce que je veux dire ? Au risque de décevoir Tu préfères ne pas sortir C'est un peu étrange comme façon de penser Tu sais que tu peux tuer la magie d'un morceau En faisant ça Ah mais tu peux aussi réussir ton pari Et que ça pète encore plus Enfin c'est un risque après Justement quand t'as un morceau Il est grave demandé On est encore plus exigeant Sur les morceaux Je sais pas si tu vois ce que je veux dire C'est comme je sais pas moi T'imagines Roff il aurait clippé Code 187 C'est un gros tube C'était un risque Ou bien je rappe mieux que toi Tu vois son long morceau à la fin là Ou il faut que te kicker Il y a des morceaux T'es obligé de laisser ça comme ça Parce que les gens T'imagines tu aurais vu un clip Ça aurait fait bizarre un peu Tu vois C'est un gros risque Aujourd'hui c'est un peu compliqué De laisser des gros morceaux Dans des albums Parce que tu passes à côté de quelque chose Sachant que ton auditoire attend quelque chose Tu vois C'est peut-être une balle que tu Mais après le problème des albums C'est quoi aussi C'est que des fois Ils envoient les plus grosses cartouches Dès que tu écoutes l'album Il est pété Tu vois ou pas ? Des fois ils t'envoient 3-4 sons Tu te dis oh lourd 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 Il y a beaucoup d'albums là récemment Qu'on fait ça T'écoutes l'album Moi j'ai pris quand même le temps D'écouter certains albums Ah Alors que toi tu réfléchis à l'inverse Les cartouches lourdes Enfin certaines des cartouches lourdes Tu vas pas les envoyer Parce que t'as peur de décevoir l'auditoire Non parce que tu veux qu'il y a un album Un livre T'imagines t'achètes un livre Y a que le résumé qui est bien Tu lis livre Oh escroquerie Non c'est quel bail Bah non Tu vois ce que je veux dire Ou bien y a combien de fois T'es rappel de Tomb Raider ? Ah ouais Ca c'était la plus grosse escroquer Tu regardais la bande à non Tout le monde allait le voir Flop Gigantesque Mission Impossible Pareil Tu vois moi je préfère que Dès que tu écoutes l'album Tu te sens pas escroquer Donc moi je sais que Amina Les films noirs Stop Tu les vois les clipper ou pas ? Hum ? Amina et film noir Tu les vois les clipper Est-ce que tu vas les clipper ? Ouais Filmes noirs je vais les clipper J'ai déjà le scénario Tout Amina J'hésite parce que je sais pas comment Parce qu'en fait Amina je parle de la femme Africaine en général Je parle pas que de la femme noire Je parle de la femme africaine Donc quand tu dis Afrique Tu parles du Maghreb Il faut bien trouver le truc Parce que c'est des cultures différentes Tu vois demain tu filmeras pas Un délire avec une Malienne Une Malienne comme tu filmerais un délire Avec une Algérienne ou une Tunisienne Parce que c'est déjà De l'Algérie, la Tunisie Les gens ils pensent que c'est comme ça Mais c'est deux cultures différentes Même quand ils parlent Ils parlent même pas de la même manière Quand tu écoutes bien Il y en a qui pensent que Vas-y c'est de l'arabe C'est de l'arabe ou ce truc Mais c'est pas la même manière de parler Il y en a même qui disent que les Tunisains Ils parlent un peu en chantant Bah c'est ça le défi Ça va être un clip d'une semaine alors C'est ça qui est compliqué Parce que c'est de bien mettre tout le monde en valeur Et de zapper personne Parce que quand tu dis l'Afrique Tu parles aussi de... Quand tu dis la femme C'est à dire que tu peux pas écarter aussi la Martinique Ou écarter la Réunion Ou écarter... C'est ça qui est compliqué Ou ça je marche dans la rue Il y a plein de femmes derrière moi Plus simple hein De tous les pays Avec un tee-shirt de son pays Faut vraiment la mettre en valeur Parce que Amina C'est comme dans ma petite Amina je mets en avant les femmes Qui se font pas duper par les mecs Ou qui sont pas attirées par l'argent C'est pour ça que je dis Dans ma petite je dis Elle s'en fout des footballeurs L'argent n'achète pas son coeur Ma petite ça peut être Ta cousine si t'en as une On a des cousines qui aiment bien aller en boîte entre elles Mais qui vont pas forcément pour se faire draguer Ou pour truc C'est juste un bon équipe le son Elle rentre à la baraque Histoire de sortir Toute la semaine Elles ont tapé C'est plus ce genre de femmes là Amina aussi C'est ce type de femmes là Et par rapport à cet album Est-ce que t'as la pression D'un point de vue commercial Quand tu vois les chiffres Qu'ont pu faire Certains de tes compères De ta génération Ou de la génération Qui est arrivée juste après Ces deux dernières années Non J'ai pas de pression Parce que moi je suis pas quelqu'un Qui est axé sur les chiffres Vraiment C'est-à-dire que De par mes shows Mes trucs Ça va Je vais pas me plaindre Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que Tant que Je fais des morceaux Qui rentrent en club Et que je peux faire des morceaux Où je peux Je peux vivre de ça Moi il y a pas trop de problèmes Avec les chiffres Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si demain Je sors l'album Et que je fais 5-6 000 Je vais pas me dire Ah ouais Tu vois ce que je veux dire Parce que je sais qu'aujourd'hui Un mec qui se prend Moi comme j'en parlais avec Youssef Youssef Il a sorti son premier album Il a vendu combien ? Il a même pas vendu mes CD Aujourd'hui regarde comment il vend de haut Tu vois c'est sur la durée Moi je pense que L'important c'est de se maintenir Et de rester Tu vois de faire de la bonne musique Parce qu'aujourd'hui On a tous commencé ensemble Mais aujourd'hui De cette génération-là Il y a des mecs Il faut le dire Ils sont morts dans le film Il y a des gens Qui sont déjà morts dans le film Tu t'estimes être un survivant C'est ça ? Rescaper On est des rescapés Parce que En fait nous On a raté le train Il faut dire On a raté le train De lancer un tube Parce qu'à l'orage Il y en a qui avaient des morceaux Comme boxe avec limo L'œil du tigre Il y avait des morceaux Quand Roff était plus jeune que nous Qui l'a envoyé des morceaux Comme Creuset de voyou Frère Bouba et Ali Ils ont envoyé Krimpey Nous on a envoyé quoi ? On a envoyé Il faut dire la vérité Moi je suis quelqu'un de réaliste De cette nouvelle génération Personne n'a fait le classique Go love the voyou C'est un son qui est Qui est cartonné Mais c'est un gros tube Je vois pas ça Comme un classique du rap français Tu vois ce que je veux dire ? Classique du rap français C'est ton grand frère Il va l'écouter Ça se fait ton grand frère Tu le mets love the wayou Il va te dire Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un classique C'est un gros morceau Moi je réalise C'est pas parce qu'elle a fait 30 millions de vues Que c'est un classique C'est un gros morceau Mais c'est pas un classique Pour moi c'est pas un classique Si Film noir il fait 30 millions de vues Je te dirais ça c'est un classique Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais parce que tu sais Que c'est pas la même logique C'est pas la même créature C'est pas la même sonorité C'est pas la même sonorité Moi je me base pas sur les vues Je me dis pas Ah je fais 30 000 Ah les gars je vous bouffe Non C'est pas ce que je veux dire Je vais donner un exemple Je sais pas moi Zo c'est un classique Zo c'est un classique Pour l'instant moi Le dernier gros classique Que j'ai entendu c'est Zo Zo pour moi De rapologiquement parlant C'est un classique Tu vois Le rap où tu te dis Vas-y je le mets Certifié C'est moi là Récemment là T'as plus entendu de gros classique De rap Il y a pas un son Qui a mis d'accord Tout le monde Là on est plus dans Les morceaux qui buzzent Dans Chantoun C'est des micro buzz De 2-3 mois Et après tu dégages Tu vois c'est ça aussi le problème Je te parle d'un truc Qui est truc Zo je le mets des fois Quand je fais mes showcase Il faut voir le bordel Jusqu'à moi Je me demande si Le mec il est pas derrière moi Tu mets son Tout le monde se lève Tu vois ce que je veux dire C'est là où tu sens un vrai morceau Ah voilà D'accord Donc toi pas de pression Et tu vises quoi comme objectif Avec cet album ? Franchement faire une tournée En Afrique C'est ça mon but C'est tourner en Afrique Voir le public africain Et kiffer tu vois Aller dans des pays comme L'Algérie Tunisie Tu as des coins Où je suis pas encore allé Dans Tunisie je suis déjà allé L'Algérie Je sais pas moi Mali Mauritanie Tu vois faire des coins Visiter des trucs Moi je veux Je veux Il y a beaucoup de trucs Que je vais faire tu vois Qui sont des associations Ou autre tu vois Moi j'aimerais bien faire ça C'est à dire Visiter moi des orphelinats Ou faire des trucs Tu vois j'ai beaucoup de gars moi Qui sont dans des trucs comme ça Là j'ai un gamin même Qui est au Mali Là il va vers Tu vois celui qui a fait Mister Mali Dédicace à lui Il s'appelle Adama Keita Et il a fait Mister Mali Et les fonds Ont été reversés à un orphelinat En fait Et lui ça fait longtemps Qu'il fait ça C'est à dire qu'il aurait pu ramasser l'argent Et tu vois parce que ça avait fait un gros truc Mister Mali Mais il est plus dans cette démarche là Et c'est vrai que Quand tu parles Tu peux parler d'Afrique Mais s'il y a pas cette démarche derrière Ça sonne faux un peu On te sent plus mature qu'avant C'est l'âge ou l'expérience de la vie ? J'ai beaucoup cassé la gueule aussi Ça vient de là aussi Quand tu casses bien la gueule Tu vois C'est trop dans la question Tu vois quand on te dit Ouais mais pas la fourchette dans la prise Dès que t'électrocuté Tu vois comment le petit après il est calme C'est ça C'est ça Moi j'ai fait beaucoup d'erreurs Dans le passé Il y a des trucs que je regrette pas Comme quand j'ai dit je suis boss du 9-3 Ça je regrette pas parce que je l'ai dit tu vois Je l'ai dit le morceau Ça s'appelle le boss de Paname Et voilà tu vois Parce que les gens ils pensent que C'est une prise de maturité Il y a des trucs que je regrette pas du tout Comme par exemple ça Au cas où on en parle Ça je le regrette pas du tout C'est-à-dire moi c'était plus dans la compétition C'était dans un bail de Je te dis je suis le boss Ah par exemple je sais pas moi Si toi t'es meilleur Comment vas-y prouve le Fais un son qui montre que tu vois Et on met un truc Mais les gens ils ont vu ça Et puis c'est vrai que Notre département il est pas pareil C'est un autre bail Tu vois ce que je veux dire On est dans une autre matrice Et je l'avais oublié ça Mais on se rappelle aussi Que les petits du 9-3 Ils sont mal polis aussi C'est-à-dire que moi aussi C'est toujours la même chose Donc voilà c'est ça Ok Et t'as un dernier mot ajouté Fabi ? Ah je peux faire un truc de rappeur Aller acheter l'album Tout ça tout ça A part si t'as mieux Quelque chose de plus créatif Je sais pas Non En fait pour ceux qui Qui me suivent depuis un moment Sachez que Cet album là C'est un album qui me ressemble le plus Et je vais pas vous dire Oui il est lourd Donc allez acheter l'album Allez faire je sais pas quoi Je puisse rester dans un délire Où je vais dire que Ecoutez prenez la peine d'écouter l'album Ne vous faites pas un avis sur les singles que vous avez entendus Et puis voilà Ecoutez au moins l'album Je demande pas de l'acheter forcément Ecoutez le Si vous êtes convaincu que l'album il est bon Allez l'acheter Si vous êtes pas convaincu ne l'achetez pas Je vais pas vous forcer C'est tout T'es tombé lave dans Vahiu T'es tombé lave dans Vahiu T'es tombé lave dans Vahiu Vahiu T'es tombé lave dans J動画 de l'album